C'est très important parce que c'est une magnifique compagnie et en plus parce qu'elle a servi d'exemple dans ma loi sur la réforme de la transition énergétique puisque toutes les autres concessions vont maintenant pouvoir se constituer sur le modèle de la Compagnie Nationale du Rhône. Je souhaite par ailleurs, et ça a été aussi prévu dans ce projet de loi, que la Compagnie Nationale du Rhône soit pérennisée au-delà de l'échéance de son contrat de concession pour faire perdurer cette compagnie avec un bloc d'actionnaires publics majoritaires. Juste avant que Madame la Ministre ne parte, je veux vraiment la remercier parce que je sais que vos contraintes sont importantes, et je veux vraiment vous remercier. Nous avons voulu créer un observatoire des initiatives, les nôtres et les initiatives des autres, parce que les initiatives, c'est de l'action. Parce que si les grands fleuves du monde sont une bonne partie de la solution de la transition énergétique, les grands fleuves du monde aussi sont fragiles. Je voudrais vous dire qu'il faut construire ce siècle, qu'il faut l'aimer, que c'est la manière de le dire, de le dire à nos jeunes, et aussi bien évidemment pour le futur de la CNR. Bonne chance à tous. Les 80 ans de la CNR, qu'est-ce que cette entreprise représente dans la stratégie ou la politique que vous conduisez chacun respectivement aujourd'hui, vous M. Gérard Mestralet, dans la conduite d'une stratégie industrielle d'énergéticien ? Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une entreprise pleine d'avenir qui a pris son destin en main, et honnêtement pour nous, groupe international, c'est une grande fierté d'avoir pu en devenir le partenaire. Aussi parce qu'elle a ceci de particulier, et que je trouve particulièrement moderne, qui est de faire travailler les acteurs ensemble, les acteurs privés et les acteurs publics, et puis ces acteurs-là et les collectivités locales. Vous êtes de ceux qui relevaient les défis du 21e siècle. Nous avons noué ensemble des partenariats essentiels. Et ce qui est très fort, c'est ce sentiment d'appartenance à une aventure, qui a été une aventure industrielle, une aventure d'aménagement, mais aussi à un bien commun, et le fleuve, on a vu toute l'aventure, c'était aussi le canaliser, le dompter, parce que le Rhône a été un fleuve très impétueux. C'est une très belle soirée, un très bel événement, et j'ai beaucoup apprécié. Merci pour l'organisation, merci à Elisabeth Hérault, c'est une très belle société, nous croyons en cette société qui va perdurer. Pour nous c'est très important de dépasser 2023, voilà. On a une vision maintenant à long terme. Et surtout, nous partons de cette belle cérémonie, de ces 80 ans, bourrées d'énergie. C'est l'avenir, c'est les 80 prochaines années, ça se passe à Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada